On va rentrer dans un sujet qui m'énerve particulièrement en tant que grosse, les hommes. Les filles ? Est-ce que là j'ai pas trop fraîche ? Claquée au sol ! 8 ans que j'utilise l'application de dating. Je pense vraiment que toutes les grosses, on a déjà entendu au moins une fois la phrase « Non mais de toute façon, moi je présenterais jamais une grosse à ma mère. » Moi, je déteste les mecs en surpoids. En mode, t'es un peu gros. What you would do this to me, mom ? C'est cool, bien. Ziby Tay, ça sent pas très bon, moi. Salut, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, on va voir les grosses et leurs relations. N'oublie pas de t'abonner, on commence tout de suite. Pourquoi cette vidéo est destinée qu'aux femmes ? Il y a beaucoup d'hommes gros dans la même situation. Sauf qu'il y a énormément de différences entre les deux, mais on va voir ça plus tard dans la vidéo. Alors, quelles sont les conséquences pour les femmes d'être grosses dans les relations ? Ont-elles des difficultés à trouver des partenaires ? Rejettent-elles leurs problèmes sur les autres ? Car maintenant, on essaie de normaliser le fait d'être gros. Reste qu'à avoir une glorification du fait d'être gros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les relations, forcément les grosses vont plaire aux hommes qui aiment les grosses. Mais de manière générale, beaucoup d'hommes ne sont pas attirés par elles. Des femmes qui à la base auraient pu plaire à beaucoup d'hommes, le fait d'être gros te rend plus moche. Et ça donne une image d'une personne qui ne prend pas soin d'elles. Et certaines de ces femmes n'acceptent pas d'être rejetées par des hommes. Elles sont obligées de se désigner en tant que victimes et dire que c'est la faute de ces hommes. Car ils ont été conditionnés à ne pas aimer les gros, alors que c'est simplement une préférence. Elle essaie de pointer du doigt toutes les pubs qu'on peut voir, les films, les affiches publicitaires. Alors oui, on peut constater qu'il y a très souvent des femmes minces. Mais vouloir faire honte aux femmes, d'être fière d'être mince et de prendre soin d'elles, pense pas que ce soit la meilleure méthode. Alors oui, cette vidéo est plus dédiée aux femmes. Car on n'entend qu'elles à ce sujet. On n'entend quasiment jamais les hommes se plaindre. Lorsque les hommes gros voient des modèles masculins ultra musclés, on ne les entend jamais se plaindre. Alors que les hommes gros sont dans la même situation, voire pire. Car pour un homme gros, c'est bien plus difficile de trouver une femme. Et le paradoxe, c'est que beaucoup de femmes grosses ne veulent pas d'hommes gros. Mais c'est pourtant elles qu'on entend le plus se plaindre des relations. Là, on va rentrer dans un sujet qui m'énerve particulièrement en tant que grosses, les hommes. Les hommes de cette société ont une fâcheuse tendance à vouloir faire croire aux grosses qu'on ne mérite pas d'être aimée. Je pense vraiment que toutes les grosses, on a déjà entendu au moins une fois la phrase « Ah non, mais de toute façon, moi, je ne présenterai jamais une grosse à ma mère. » Mais Corentin, si c'est l'éducation de ta mère qui t'a fait tenir des propos comme ça, crois-moi que je n'ai pas envie de la rencontrer. Ça fait à peu près 8 ans que j'utilise l'application de dating. Chaque premier message va vraiment m'aborder soit sur le fait que j'ai une grosse poitrine, soit sur le fait que j'ai une grosse bouche ou des tatouages. Ou alors des commentaires tout à fait grossophobes en mode « Bah dis donc, toi, ça se voit que tu n'aimes pas le sport. Dis donc, tu as bien mangé à la cantine. » Aujourd'hui, les hommes ne m'assument pas dans leur vie quotidienne. C'est marrant parce que quand les hommes ne veulent pas de relation avec elle, ils sont grossophobes. Quand les hommes ont des critères, c'est obligatoirement eux les méchants de l'histoire. Mais quand c'est l'inverse, ça passe. C'est pas grave. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est paradoxal, c'est que beaucoup de femmes grosses n'aiment pas les gros. Alors toi, c'est quoi tes critères chez un mec ? C'est un petit peu culotté, hein ? Un petit peu culotté quand même. Beaucoup essayent de se mettre en couple avec des hommes minces. On peut facilement constater sur les sites de rencontres où elles sont surnombres lorsqu'elles ne prennent que le visage en photo. Car elles savent très bien que si elles montrent leur corps, elles recevront beaucoup moins de messages et beaucoup moins d'attention. Elles n'ont vraiment aucune honte à faire ça. Car une fois arrivées au rendez-vous avec cet homme, mais le mec, il se dit « Il y a erreur. Je me suis fait arnaquer, là. » Et après, elles se plaignent par la suite de se faire rejeter. Je dis que je suis sur Tinder et je viens de vivre de la grossophobie. Indirectement. D'un match. Le mec me dit « Excuse-moi, j'aimerais savoir si tu es grosse. » Parce que sur tes photos, en gros, de profil de Twitter, on ne voit que de là à là. Donc, est-ce que tu es grosse ? Donc, voilà, je lui écris « Pardon ». Il me dit « J'ai rien contre les obèses, mais ça ne m'attire pas trop. » Alors, bon, je lui dis « Ce genre de mentalité, PTDR, c'est juste que j'ai été très déçue. » Oh, pauvre petit chou... Ça va, toi ? Bien. Ouais. Je suis contente de te voir depuis le temps. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Là, je te dis la vérité, je pense qu'il est blessé encore. Tu ne ressembles pas du tout à tes photos maras, voilà. Mais tu es sérieux, là ? Là, tu es étonné, là. Là, pour toi, quand tu te regardes dans le miroir et sur Insta, c'est la même personne. Non, mais attends, tu es sérieux. Arrête, arrête, arrête tes conneries, toi aussi. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire, là ? Mais tu es super gênant, là ? Sur les photos, tes mains, voilà. Tes mains, frères. Sur les photos, c'est loup. Non, là, dans la vraie vie, c'est Igor. Voilà, c'est Jürgen. Arrête, cousine, voilà. Mais en fait, c'est quand vous allez comprendre que gros et moche, il n'y a pas de lien. Vraiment, comprenez bien que dans aucun monde, c'est un compliment de dire à quelqu'un, mais non, tu n'es pas grosse, tu es belle. Les deux peuvent aller ensemble, en fait. Si on imaginait une échelle de la beauté, les gros seraient quand même très, 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 très bas dans notre société. Les filles, est-ce que là, je ne suis pas trop fraîche ? Claquée au sol ! Qui va dire quoi ? Qui va dire quoi ? Et venez me dire que là, je ne suis pas fraîche. Non, pardon, venez me dire que là, là, je ne suis pas trop fraîche. L'hippopotame est une créature à éviter absolument. D'ailleurs, j'ai lissé mes cheveux pour la première fois toute seule. Qu'est-ce que vous en pensez ? Putain, je suis belle. Bref. On peut aussi constater qu'il y a énormément d'hypocrisie à ce sujet. Les femmes, entre elles, elles vont se dire, mais non, tu es magnifique, accepte-toi comme tu es. Mais au final, de faire ça, c'est ne vraiment pas les aider. Il n'y a pas plus hypocrite que ça, car si on leur proposerait d'échanger leur place avec elles, leurs réponses vont être catégoriques. Je mettrai une photo d'une femme égérie du body positive. Combien tu en apprais sur 10 ? 7. Eh bien, clairement, je pense que je lui mettrais 9. Franchement, un 9. Ah, 10. J'adore. Je la trouve trop canon. Elle est trop belle. Moi, je mettrais 8 ou 9. Sur 10, c'est ça. Moi, je mettrais 8. Est-ce que tu échangerais ton corps avec elle ? Pas forcément. Non. Non. Pourquoi ? Parce que je préfère le mien et j'accepte le corps qu'on m'a donné. Sincèrement, pas spécialement, parce que moi, je fais beaucoup de sport et tout. Pourquoi ? Je pense que je ne pourrais pas assumer d'avoir un corps. Et du coup, tu penses que tu étais au-dessus de l'œuf ? Non. Non, je ne pense pas. Alors ? Je m'habitue déjà. Oui, ça aurait déjà s'habituer. Moi, non, je ne préférerais pas, en tout cas. Et quand tu essayes de leur donner des conseils pour maigrir, tu ne peux pas reprocher aux personnes qui t'aiment de vouloir prendre soin de toi. Il y a des gros qui font 100 fois plus de sport, qui mangent 100 fois plus sainement que la plupart des gens sur Terre. Ces gens-là, ils vont se manger des remarques par des personnes qui mangent un fast-food par semaine, qui ne vont pas à la salle, qui fument un paquet de clopes par jour. En fait, vous êtes tellement hypocrites parce que vous êtes là, c'est pour ta santé, je dis ça pour toi, non, 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 non. Je pense que la santé est souvent une masque pour discriminer ou être cruel pour les femmes. Alors on nous répète, toujours les mêmes excuses. Oui, mais ce n'est pas de sa faute, c'est la génétique. Oui, mais elle a eu des parents obèses. Toujours les mêmes excuses. Ensuite, vraiment arrêtez de penser que être gros pour tous les gros, c'est un choix. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne prennent pas soin d'eux, qui s'empivent de McDo, etc. Parce que rien à voir. Si ces personnes mangent moins et font plus de sport, obligatoirement, ils vont maigrir. C'est impossible de rester gros si tu fais du sport et que tu changes tes habitudes alimentaires. Ils sont gros parce qu'ils mangent bien au-dessus de leurs besoins calories. Et s'ils ne perdent pas de poids, c'est simplement parce qu'ils ne s'en donnent pas les moyens. Je pense que les gens avec des gens sont juste lays. Je pense que les gens avec des gens sont lays. Ce qui est le plus difficile à faire c'est de se tenir devant le mur, dire que tu as le problème, tu as l'as mis en cause, tu as le problème. Il n'y a pas d'excuses et tu es la seule personne qui peut faire quelque chose sur ça. Qu'est la façon la plus efficace que les gens peuvent perdre le corps ? En l'expérience de la mérité, c'est un docteur. Right. Un des choses... Eat less food, do more exercise. Are you a doctor? Can we hear from the medical personnel in the room ? Am I wrong, Miriam ? Am I wrong ? In the next episode, on va voir une femme grosse qui fait vivre l'enfer à son mari. On peut constater toutes les difficultés qu'il y a dans la relation à cause de ça. Juste rentrer dans une voiture, c'est un effort incroyable. Et quand tu vois la tête du mec, tu sens qu'il est à bout. C'est un effort incroyable. 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 Le fait de vouloir normaliser l'obésité est un vrai problème. Et ça conforte ces personnes dans leur situation. C'est un vrai problème. Ça leur donne la possibilité d'avoir des excuses et de se placer en tant que victime. Alors qu'au contraire, il faudrait les aider à se sortir de leurs problèmes. On vit actuellement dans une époque où on rejette la réalité et la vérité. Et cette chaîne est faite pour ça. On n'est pas dans l'hypocrisie. S'il y a un problème, il faut en parler. Au lieu de conforter ces personnes dans leur problème, on vaut mieux largement leur mettre la vérité en face. Et pas les conforter dans une position qui au final ne leur convient pas du tout. Le but, c'est d'être la meilleure version de toi-même. Et tu dois tout faire pour y arriver. Ok, abonne-toi et je te dis à la prochaine. Yeah, buddy! Sous-titrage Société Radio-Canada